Salam alaikum, faites vidéo d'une notion d'application surjective Soit f une application de e vers f, on dit que f est surjective si tout élément de f, de l'ensemble d'arrivée, admet au moins un antécédent par f C'est tout ensemble de l'ensemble d'arrivée, admet au moins un antécédent par f Je vais vous montrer sur le quantificateur, f est surjective Si et seulement si, quel que soit y appartient à f, il existe un x appartient à e tel que f de x égale à y C'est-à-dire que tout sort de f, il existe un antécédent par l'application f Si on a une application surjective, on va fixer le y dans f, soit y appartient à f Et on a un x qui vérifie l'équation Au moins, nous avons un x qui vérifie l'équation f de x égale à y dans le coin x Il y a le moins une solution Bien sûr, une solution que je compte sur l'ensemble d'e Je vous fais des exemples Exemple 1 Je vous fais de l'application surjective en e 1, il y a deux antécédents 2, il y a deux antécédents 1, c l'application n'est pas n'est pas surjectif exemple 3 soit l'application définie par montrer que f est surjectif et l'application est surjectif qu'on va fixer y y appartient à r plus l'ensemble d'arrivée à plus l'équation f de x égale à y donc on est x et on a la solution l'ensemble départ fait r et d'âme sur un des rôles résolvons l'équation f de x égale à y d'un coin x dans r et voilà les solutions il y a là donc soit x appartient à r on a f de x égale à y équivaut à x carré égale à y équivaut à x égale à y il est positif donc x égale à racine idéale à y ou x égale à y. moins racine de y donc on a deux solutions on a l'équation de x égale à y d'où l'équation l'équation dans r l'équation dans r l'équation est le x qui vérifie f de x égale à y donc l'application f elle est surjectif l'équation y appartient à r plus appartient à l'ensemble d'arrivée l'équation est un antécédent donc tout cas l'antécédent nous avons racine de y et nous avons racine de y ou nous avons racine de y nous avons racine de y maintenant f de racine de y ce qui est racine de y au carré ce qui est y donc nous avons un antécédent de y pour toute y bien sûr il y a un F elle est surjectif toujours l'exemple 4 soit F l'application définie par montrer que F n'est pas surjectif mais si l'application n'est pas surjectif il y a un élément l'ensemble d'arrivée c'est l'antécédent il y a un F de X égal à donc F de X il y a la valeur absolue de l'X donc on choisit l'application donc on choisit l'équation donc on choisit l'application donc on choisit l'application donc on choisit l'application astrictement negatif donc on choisit F n'est pas surjectif car moins 1 n'est pas d'antécédent par F il y a un élément dans l'ensemble de par X qui vérifie qu'il y a un F de X c'est un moins 1 F de X il y a la valeur absolue de X il y a de l'équation mais il y a un élément qui est un élément il y a un F n'est pas surjectif alors quand on choisit l'application il y a un élément strictement négatif il y a un élément strictement négatif il y a un élément il y a un élément de la proposition qui est un élément de X soit F une application de E vers F alors on a F est surjectif si et seulement si l'image directe de l'ensemble d'arrivée par F cette série F il y a un élément qui est surjectif avec le double implication de l'élément supposons que F est surjectif on va montrer F de E est égal à F déjà on a déjà que F de E est un clif F Tralina a montré on a F est un clif F de E donc soit Y appartient à F comme F est surjectif donc il existe un X appartient à E tel que F de X égal à Y alors il y a une définition de l'image directe d'une partie par une application qui m'a dit X ou le Y appartient F de A c'est seulement si il existe un X appartient à A tel que F de X égal à Y donc il y a un donc il y a un A il y a un alors le Y appartient appartient à F de E donc j'efface ici donc il y a un élément de F donc F est inclus dans F de E et double inclusion donc on a l'égalité l'autre sens donc supposons que F de E égal à F je vais vous montrer où il y a un F c'est adjectif je vais vous montrer où il y a un F c'est adjectif je vais vous montrer où il y a un élément de l'ensemble d'arrivée soit Y appartient à F je vais vous montrer l'antécédent on a supposé il y a un F de E égal à F où Y appartient F donc Y appartient à F de E Y appartient F de A d'un ensemble l'image directe d'un ensemble par une application d'une partie par une application il existe alors il existe donc Y appartient à F de E donc le Y est l'antécédent F donc il existe X appartient à E tel que F de X égal à Y donc nous avons F est éjectif donc nous avons l'élément et nous avons un antécédent donc nous avons l'équivalence F est éjectif c'est seulement si l'image de l'ensemble de départ c'est de l'ensemble d'arrivée nous avons un exercice comme l'avenir donc nous nous avons l'ensemble d'un 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 d'un